Ah, tu fais la cuisine mon bébé ? Mais bien sûr mon lapin ! Le circuit du ventilateur de refroidissement est assez simple sur les modèles sans clim. Le fonctionnement du ventilateur est uniquement commandé par un thermocontact dès que la température du liquide de refroidissement atteint 90 degrés. Sur les CRX2G, ce thermocontact est situé à l'arrière du bloc moteur, juste au-dessus du manocontact du voyant de pression d'huile. A partir de 92, ce thermocontact est déplacé sur le bloc CalorStar et vous pouvez éventuellement trouver à la place un capteur de cliquetis situé à ce niveau-là. Pour déposer ce thermocontact, vous devez bien évidemment vidanger le liquide de refroidissement du radiateur et aussi du bloc moteur. Et utiliser une douille longue de 27. C'est parti ! 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 Alors vous allez me dire, est-ce que l'essai est nécessaire alors qu'il suffit de chinter les deux bornes du thermocontact pour lancer le ventilateur ? A cela, je réponds oui ! Car si en changeant le thermocontact, la panne ne disparaît pas, c'est que soit le moteur est lent à monter en température, ce qui peut s'expliquer par un CalorStar bloqué ouvert, voire absent, on n'est jamais à l'abri du génie sans limite des anciens propriétaires, soit le thermocontact tout neuf acheté sur une plateforme respectable est une grosse merde. Et vu que la température monte bien sur le compteur grâce au petit capteur qui est situé sur le côté, je pencherai pour la deuxième solution. Alors si vous voulez le trouver d'occasion, car évidemment Honda ne produit plus ce type de thermocontact, vous pouvez éventuellement trouver ce capteur sur l'ensemble des CRX de seconde génération ou les Civic de quatrième génération, toutes motorisations confondues, ou éventuellement sur les Honda Concerto et les Rover Series 200 des années, la période 88 à 91. La repose de ce capteur est parfois très simple à condition de ne pas oublier ce petit joint en caoutchouc. Le couple de serrage est de 28 Nm et cette information je l'ai trouvé sur la doc de l'ED9, car ni le supplément VTEC ni le manuel spécifique au moteur B16A ne mentionnent cette information. Bon et bien sur ce, je vous quitte avec une petite surprise, car nous avons ici Phil qui est passé nous voir au garage, mon tout premier follower qui vient nous saluer. Du Sud ? Oui c'est vrai, du Sud à France. Écoutez, vous entendrez un petit accent ? Un petit accent, tu trouves ? Un petit accent ? Là, vous l'entendez ? Ouais. Alors par contre Phil, juste une petite question, qu'est-ce qu'on ne trouve pas sur la bande d'arrêt d'urgence ? Une onde, forcément. Excellent réponse, très bien. Alors voilà, pour tous ceux qui... Alors, ça fait partie des petites épreuves qui éventuellement vous seriez susceptibles de passer si vous souhaitiez venir m'emmerder, ou pendant que je veux dire me faire un petit coucou. Voilà. Alors par contre, je mets quelques clauses, même si pour l'instant le nombre d'abonnés est un peu faible. Si vous venez en CRX, il n'y a pas de problème, là la porte est totalement ouverte. Si vous venez avec une BM, ce n'est pas la peine à passer votre chemin, il y en a bien assez comme ça sur la route. On est d'accord. Et puisque tu as très bien répondu, je vais te laisser clore cette vidéo. Mais écoutez, n'oubliez pas de vous abonner. Très important, le petit pouce en l'air. Et n'oubliez pas de soutenir Torti. C'est un gars comme ça, comme le pouce en l'air. Ses vidéos sont vraiment très très bien faites. Il décortique bien ses vidéos, il explique super bien. Et de voir la voiture en vrai, c'est émouvant, j'ai envie de dire. C'est vrai. Rixi. C'est ça, c'est Rixi. C'est le pouce en l'air. Et puis à la prochaine. Kenavo. Allez Kenavo. Et bien sur cette fin de vidéo, je vais vous laisser. Oh putain. Coucou. Sous-titrage Société Radio-Canada